On va parler un petit peu jeux-services qui se cassent la gueule, figurez-vous, parce que cette fin d'année est particulièrement marquée par les jeux-services qui se cassent la gueule. 2024, de manière générale, a été complètement marquée par les jeux-services qui se cassent la gueule. On va parler un petit peu de ça, on va parler d'Ubisoft qui a des petits comptes à régler avec ses actionnaires et on va parler d'un appel à la grève générale. À ce point-là, on va faire un mini bilan, tu vas voir que ce n'est pas exactement la fête. Bref, je clique ici, je clique ici et ici, ça nous amène, messieurs-dames, sur ce Tech Turbo du vendredi 6 décembre 2024. Et où on va effectivement commencer par la news qui est tombée hier, directement de la bouche de Square Enix. Square Enix qui édite Foam Stars. Foam Stars, on en avait parlé pas mal cette année. Mais depuis sa présentation lors d'un State of Play, je ne sais même plus exactement quand, au tout début de l'année ou à la toute fin de l'année dernière, depuis sa sortie sur PS4 et PS5 en janvier dernier, Aujourd'hui, on apprend que Foam Stars, moins d'un an après sa sortie, va être abandonné, plus ou moins, par Square Enix. Puisque Square Enix, dans le communiqué que vous avez sous les yeux, nous explique que la prochaine saison de Foam Stars, qui démarre le 13 décembre prochain et qui se terminera le 17 janvier 2025, sera la dernière. Après, le 17 janvier 2025, il n'y aura plus de mise à jour, de contenu, de patch, de quoi que ce soit. Pour Foam Stars, le jeu sera tout simplement abandonné par Square Enix. Alors, ils expliquent, cela étant, puisque c'est un jeu service, bien entendu, ça va être un petit peu le sujet de cette news. C'est un jeu service, c'est un jeu service pour définir ce que c'est. C'est un jeu qui est constamment connecté, qui passe par des serveurs pour vous fournir le contenu et qui, généralement, se financent la plupart du temps par des achats in-game, des microtransactions, des achats de cosmétiques, des achats de ce genre de choses, et dont le modèle économique repose sur ces contenus fournis par des serveurs. Forcément, au moment où l'éditeur décide de débrancher les serveurs du jeu, le jeu devient inaccessible et disparaît essentiellement des plateformes. Donc, ça a ses avantages pour les éditeurs, surtout, ça a ses inconvénients pour les joueurs qui font que, parfois, les jeux service, quand on les débranche, ils disparaissent. Exemple récent, The Crew, par exemple, de chez Ubisoft, qui nécessitait des serveurs pour fournir le contenu. Au moment où Ubisoft a débranché les serveurs, tous ces contenus-là sont devenus indisponibles. Ubisoft a un petit peu poussé le vis jusqu'à carrément désactiver les clés du jeu chez les gens qui les avaient achetées, ce qui n'est pas une pratique très courante dans l'industrie, mais voilà, il faut bien que quelqu'un commence. Donc voilà, la question du jeu service revient de plus en plus. Foamstars fait désormais partie du... Enfin, rejoint désormais la longue liste des jeux service qui auront disparu en 2024. Bon, lui, il va disparaître en 2025, plus probablement, mais voilà. Ce que nous explique, en tout cas, Square Enix dans ce communiqué, c'est qu'il n'y aura plus de mise à jour de Foamstars après le 17 janvier 2025. Les équipes de Toylogic qui bossaient sur le développement du jeu arrêteront de bosser dessus et de pousser des mises à jour. Cela étant, Square Enix précise que les serveurs de Foamstars resteront connectés, le jeu restera jouable jusqu'à ce que Square Enix en ait marre de payer pour les serveurs. Concrètement, c'est un peu ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que quand Square Enix aura décidé que ça suffit, on en a marre de payer la facture et on va décider de débrancher le jeu, ce sera la fin de Foamstars et la disparition du jeu de toutes les plateformes, ainsi que la disparition des contenus que vous aviez éventuellement payés pour Foamstars. Foamstars, il est assez emblématique du problème qu'il y a aujourd'hui avec les jeux-services. C'est-à-dire que, je le disais tout à l'heure, Foamstars s'est lancé au départ sur PlayStation exclusivement. C'est une exclusivité PlayStation, Foamstars, il est sorti en janvier 2024 sur PS4 et PS5 au prix de 30 euros. Il était vendu 30 euros sur ces deux plateformes et il nécessitait absolument un abonnement au PSN+. Parce que vous savez que si vous jouez sur console, pour jouer en ligne, il faut normalement un abonnement payant, que ce soit sur Xbox ou sur PlayStation, pour jouer en ligne. Sur Switch aussi, en réalité, d'ailleurs, depuis quelques temps maintenant. Donc, non seulement il fallait payer 30 balles pour acheter le jeu, il était payant, mais en plus il fallait avoir l'abonnement mensuel à une dizaine d'euros par mois, je crois, pour du PSN, pour pouvoir jouer en ligne. Ça a l'air de ne pas avoir forcément particulièrement intéressé les possesseurs de PlayStation, puisque, pour te répondre, Poitie, on n'a pas les chiffres du nombre de joueurs. Square Enix ne les a jamais communiqués, Sony ne les a jamais communiqués, mais manifestement, le jeu semble avoir été un échec. Puisqu'en octobre dernier, enfin, à l'été dernier, on apprenait que le jeu allait changer de modèle économique est passé free-to-play à partir d'octobre. Ça a été fait, le jeu est effectivement passé free-to-play en octobre, ce qui veut dire que, non seulement, au lieu de payer 30 balles, il était désormais gratuit de jouer à Foam Stars sur PlayStation, et c'est toujours, au moment où on se parle, gratuit de jouer à Foam Stars sur PlayStation, mais qu'en plus, il n'était plus obligatoire de payer l'abonnement au PSN pour jouer en ligne. C'est-à-dire que tout ce qui était obligatoire en termes de facture pour jouer à Foam Stars a été complètement levé dans l'espoir, peut-être, de la part de Square Enix, que les gens jouent à leur putain de jeu. C'était un peu l'idée. Ils disaient, bon, alors, qu'est-ce qui se passe, Roger ? On a mis le jeu à 30 balles, on a dit qu'il faut un abonnement pour y jouer, les gens n'achètent pas, qu'est-ce qu'on fait ? Tu mets tout gratos, et puis bon, tu vois ce qui se passe. C'est ce qu'ils ont fait. Et là, encore une fois, toujours pas de chiffres concernant le nombre de joueurs, concernant la fréquentation du jeu, mais cette nouvelle communication de la part de Square Enix qui nous dit qu'à partir de janvier, on a décidé d'arrêter de bosser sur le jeu semble indiquer que, même gratuit, les gens n'en voulaient pas, quoi. Voilà, c'est... Bref, je vous parle de ça parce qu'on a déjà pas mal parlé de Concorde. On va en parler de Concorde. On a déjà pas mal parlé de Foam Stars cette année pour expliquer que c'est encore un jeu-service qui arrive pas à s'implanter sur le marché, mais c'est aussi parce que c'est loin d'être le seul, en 2024, qui a l'air de se casser sérieusement la gueule. On a beaucoup parlé de Concorde depuis cet été, puisque, rappel, Concorde était lui aussi une expérience plus ou moins exclusive à la PlayStation, puisqu'il y a une version PC qui est sortie également, mais vous n'avez pas eu le temps de l'avoir, puisque le jeu a été débranché seulement deux semaines, même pas exactement deux semaines après sa sortie, devant les chiffres de fréquentation visiblement très très bas du jeu. On ne les avait pas non plus. Enfin, on a vu passer quelques fuites quand même, quand le jeu a été débranché après dix jours, et que du coup, les développeurs ont commencé à parler à la presse. Manifestement, les quelques 200 millions de dollars qui ont été dépensés pour le développement du jeu n'ont absolument pas été récupérés. C'est-à-dire que, sur les deux premières semaines d'exploitation, les recettes de Concorde étaient visiblement inférieures à un million. C'est ce que disent les fuites. Encore une fois, ni Firewall Studios, qui a développé sur le jeu officiellement, ni Sony de leur côté, n'a publié, n'a communiqué de chiffres concernant Concorde. Ils ont juste dit que ça n'a pas atteint ses objectifs. Concorde a été l'exemple le plus souvent cité en matière de jeux-services qui se sont plantés en 2024, mais c'est très très loin d'être le seul. Foam Stars en fait désormais partie. Ces derniers jours, avant-hier, je crois, on a d'ailleurs appris que Ubisoft allait aussi arrêter les frais pour son autre jeu-service de 2024, qui s'appelle X-Defiant, et qui, lui aussi, n'a absolument pas réussi à atteindre ses objectifs. C'est ce que nous expliquait, on en parlait mercredi dans Hot Tech, Marie-Sophie de Vaubère, la directrice des studios d'Ubisoft, qui annonçait que, bon, finalement, X-Defiant, ça n'a pas vraiment... C'était free-to-play, pour le coup, dès le départ. X-Defiant, ça n'a pas vraiment atteint les objectifs d'Ubisoft sur le jeu, que c'est la faute, c'est absolument pas la faute à Ubisoft qui veut s'acharner absolument à lancer des jeux-services dans un environnement qui est totalement saturé de jeux-services dont plus personne ne veut. Non, c'est la faute à, je cite le communiqué, un environnement très compétitif. Voilà. Pour traduire un petit peu ce qui est écrit dans le communiqué, quand on dit un environnement très compétitif, on veut dire, en réalité, il y a une seule place et 8000 personnes qui veulent s'asseoir dans le même fauteuil. C'est pas possible. Ça fonctionne pas. Mathématiquement, ça marche pas. Voilà. Donc, il y a une personne qui va s'asseoir dans le fauteuil et puis il y en a 7999 autres qui vont rester debout. C'est con, mais c'est comme ça. Cela étant, Ubisoft nous répète dans ce communiqué que, eh bien, le jeu-service reste une priorité d'Ubisoft. Le jeu-service reste même un pilier de la stratégie d'Ubisoft. Et je vous cache pas que j'ai quand même un peu du mal à comprendre. Voilà. Comment tu peux considérer que le jeu-service va rester un pilier de ta stratégie quand la plupart des jeux-service que tu as lancés, j'ai même envie de dire tous les jeux-service que tu as lancés en 2024, se sont plus ou moins plantés. On a l'exemple d'XDefiant. Bon, ça marche pas, ça marche pas. Il y a d'autres jeux-service qui ont été lancés par Ubisoft en 2024. On pourrait citer Skull & Bones, par exemple. Skull & Bones, il n'a pas encore été débranché. On ne connaît pas exactement les chiffres de vente ni les chiffres de fréquentation de Skull & Bones. Mais bon, a priori, a priori, le jeu n'est pas exactement à la hauteur de ses objectifs non plus. C'est une estimation parce qu'encore une fois, on n'a pas les chiffres d'Ubisoft. Donc, complexe. Alors, est-ce que c'est Tencent, effectivement, actionnaire d'Ubisoft qui les pousse au cul pour continuer dans le jeu-service ? Ou les actionnaires, tout simplement, de manière générale ? Difficile à dire. Le seul écho qu'on a eu venant des actionnaires, rappelez-vous, c'était un actionnaire qui avait écrit une lettre ouverte à Ubisoft justement ces derniers mois. Un actionnaire minoritaire qui était... à Singapour, si je ne dis pas de bêtises. Mais cet actionnaire minoritaire, dans sa lettre ouverte, il disait très clairement que lui, la stratégie qui, selon lui, il fallait adopter pour, entre guillemets, sauver Ubisoft, qui a passé une très mauvaise année 2024 en réalité, c'était premièrement de passer l'entreprise en privé. On va en parler juste après. Ça, c'est la news suivante. Je ne vais pas la spoiler. Mais le deuxième point que cet actionnaire détaillait, c'était qu'il fallait arrêter ces conneries de lancer des nouvelles IP, de lancer des machins. Il faut revenir aux licences qui fonctionnent chez Ubisoft. Lui, il disait, il faut revenir à Rayman. Il faut peut-être le sortir, ce Beyond Good and Evil 2. Il faut peut-être revenir aux jeux qui marchaient bien à l'époque où Ubisoft marchait bien. Et peut-être arrêter. Voilà un petit Rayman, là. Lui, l'actionnaire, disait carrément ça. Et il disait, X-Defiant, les gens s'en battent les couilles. Et bon, il n'avait pas tort. Désolé, c'est vulgaire. Mais voilà, il faut dire les choses comme elles le sont. Et donc, voilà, il y a pas mal de gens déjà du côté d'Ubisoft qui poussent pour arrêter ce genre de choses. La vraie mauvaise nouvelle par rapport à ça, c'est qu'au-delà de la fermeture de X-Defiant, ça annonce surtout du côté d'Ubisoft, le début de quelque chose que la boîte avait visiblement cherché à éviter jusque-là, c'était des licenciements. En même temps que l'annonce de l'arrêt de X-Defiant, Marie-Sophie de Vaubert, toujours elle, dans le communiqué, annonçait qu'il y a un petit peu moins de 300 personnes qui vont devoir quitter Ubisoft, qui seront licenciées. Quelque chose que la boîte a assez peu fait ces derniers temps au profit de ce qu'ils appelaient jusque-là l'attrition naturelle, qui consiste, pour vous le résumer, à ne pas remplacer les postes des départs volontaires, pour faire des économies comme ça. Évidemment, ça ne fonctionne que si vous avez assez de départs volontaires pour matcher les économies que vous avez besoin de faire. Sinon, il va quand même falloir pousser un petit peu plus les gens à partir pour les forcer d'une façon, ces économies. Là, pour le coup, la stratégie, elle est plus claire, c'est qu'on licencie carrément, voire même on ferme des studios. Il y a deux studios qui ferment chez Ubisoft à cause de la fermeture des X-Defiant. Le studio de San Francisco qui perd ses 143 employés et le studio d'Osaka qui va fermer également au Japon. À côté de ça, Ubisoft Sydney, je crois, va perdre également des employés et va également réduire sa voilure. Pas fermée, mais réduire un peu sa voilure pour l'année suivante. Donc, il y a des conséquences quand même au fait de lancer des tas et des tas de jeux services en se disant, il suffit qu'il y en ait un seul qui marche pour rembourser tous les autres. Ça suffit manifestement plus, quoi, en fait. Le souci, il est là. C'est qu'on a vu, on voit Square Enix décider d'arrêter les frais avec Foam Stars. On voit Ubisoft arrêter les frais avec, d'ailleurs, avec Pertuse et Fracca concernant X-Defiant. On a vu Sony arrêter, après même pas deux semaines, les frais avec Concorde et fermer le studio derrière qui avait développé le jeu alors qu'il les avait rachetés spécifiquement pour ça. Donc, le truc, c'est qu'il commence à y avoir un problème et c'est ce dont je parle. Je refais ma promo, mais on est là pour ça. C'est ce dont je parle dans ma newsletter hebdo sur Patreon cette semaine, c'est qu'il y a un problème financier, clairement, avec le jeu service. Ça coûte extrêmement cher de sortir et de maintenir un jeu service. Jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a quelques années, le jeu vidéo, c'était on développe un truc pendant 2, 3, 4, 5 ans. On le sort. Il faudrait que je la crée, cette commande, Foxanne. Tu peux y accéder via ! Mais je vais créer une commande ! Parce que c'est pas bête pour que ça renvoie sur Patreon. Mais du coup, avec ! Tu vas tomber dessus. Tu vas tomber sur le lien de Patreon qui te donnera accès. à l'abonnement. Mais voilà, ça coûte cher de faire un jeu service. Il y a quelques années, développer un jeu vidéo, c'était tu crunches éventuellement pendant 2, 3, 4 ans. J'espère que tu ne crunches pas pendant 4 ans, parce que tu as un gros problème sinon. Mais bon, tu développes ton jeu pendant 2, 3, 4 ans. Tu crunches un peu à la fin. Tu sors ton jeu. Et là, tu commences déjà à engranger les recettes. S'il faut patcher, tu patches. S'il faut sortir un DLC, tu sors un DLC. Mais ton jeu, il est fait. Voilà. Et peu importe si les gens l'achètent et arrête d'y jouer après 3 mois, tu as fait tes recettes. C'est ça, l'objectif. Et ça fonctionnait comme ça avant. Ça ne fonctionne plus comme ça maintenant. Parce qu'un jeu comme X-Defiant ou un jeu comme Foam Stars, dans sa version free-to-play, les ventes seules du jeu ne suffisent plus. parce que tu as des dépenses supplémentaires à assumer derrière. Notamment le maintien des serveurs. Ça coûte cher de maintenir un serveur qui va devoir fournir de longue le contenu aux gens qui vont vouloir jouer au jeu. Ça coûte super cher de devoir maintenir des serveurs. C'est une dépense mensuelle. Et donc, il faut que mensuellement, tu aies suffisamment de recettes sur ton jeu pour pouvoir éponger les dépenses que vont représenter les serveurs, plus le développement continu, plus le paiement du studio, etc. Ça coûte excessivement plus cher que ne coûtait l'ancien modèle qui était, tu développes ton jeu pendant 4 ans, pendant lesquels tu gagnes rien pendant 4 ans, donc c'est de l'avance. Et tu récupères tout ça au moment où le jeu sors. Et pendant les 2 premiers mois d'existence du jeu, tu récupères tes recettes et basta. Et après, tu essaies de capitaliser un peu avec des DLC, des patchs, des partenariats, etc. Mais le gros des recettes d'un jeu devait être fait dans les 2 premiers mois, voire même pendant les 2 premières semaines d'existence du jeu sur le marché. Ce n'est plus le cas maintenant. Et on se retrouve dans des situations où des studios développent un jeu, toujours, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, le développement de Concorde a duré plusieurs années, le jeu sort et les recettes du jeu ne se calculent plus sur les premières semaines de vente, mais sur toute l'existence du jeu. Il faut que le jeu reste rentable 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans après sa sortie sans quoi l'éditeur va décider de le débrancher parce qu'il ne veut plus payer les serveurs et éventuellement, derrière, il peut foutre des équipes entières au chômage. Et c'est un énorme problème parce qu'on est en train de changer et de merdifier d'une certaine manière. Le jeu vidéo, on se retrouve avec des expériences qui, côté utilisateur, peuvent disparaître du jour au lendemain. Vraiment. J'ai donné l'exemple de The Crew mais ce n'est pas le seul. Les expériences peuvent disparaître du jour au lendemain. Votre petit PVP shooter que vous kiffiez et qui était super cool et auquel vous jouez un petit peu le week-end pour vous détendre, il peut disparaître du jour au lendemain si l'éditeur décide que c'est plus intéressant pour lui de continuer à payer les serveurs et là, vous êtes baisé et les trucs que vous avez acheté dessus, vous les perdez dans le même temps et vous ne serez pas remboursé. Mais c'est aussi hyper stressant du côté des studios qui ne peuvent plus se rassurer en disant « Ouf, c'est bon, on en a chié pendant trois ans sur notre jeu mais il vient de sortir et il s'est super bien vendu, on est tranquille ». Ben non, désormais on n'est plus tranquille parce qu'après le premier mois, il faut continuer à sortir des trucs parce qu'il faut que les gens reviennent sur le jeu, parce qu'il faut qu'ils continuent à payer et parce qu'il faut qu'on continue à payer les factures et l'année suivante, c'est pareil et l'année d'après, c'est pareil, c'est intenable. Ça devient vraiment intenable et la raison pour laquelle tout le monde veut se jeter corps et âme là-dedans, c'est parce que tout le monde voit le succès de Fortnite qui rapporte littéralement des milliards de dollars par an, tout le monde voit le succès d'Overwatch, tout le monde voit le succès de Valorant et tout le monde veut faire la même chose. Mais ce n'est pas possible, c'est mathématiquement impossible que tout le monde devienne le nouveau Fortnite ou le nouveau Destiny. Il n'y a pas assez de place, il n'y a pas assez de monde pour jouer aux jeux vidéo, il n'y a pas assez d'heures dans une semaine pour jouer à tous ces jeux et il n'y a pas assez d'argent dans les comptes en banque des gens qui achètent ces jeux pour tous les payer. Donc, ce n'est pas possible. Définis le succès d'Overwatch, il n'a pas été débranché. Et si, je suis désolé, mais si, Overwatch, ça a été très rentable pour Blizzard, en vrai. Ce n'est pas parce que Overwatch 2 a pris des décisions bizarres que globalement, la licence Overwatch au global, ça a été un gros succès pour Blizzard. Overwatch 2, c'est différent. Je ne sais pas du tout comment ça se porte d'ailleurs maintenant. Mais Overwatch 1er du nom, c'était un carton, en vrai. Donc ouais, la question qui se pose maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça ? Qu'est-ce qu'on fait ? Parce qu'on ne voit pas seulement des jeux disparaître, ce qui est déjà un problème en soi. Si on parlait ne serait-ce que du côté préservation des jeux vidéo, The Crew, il sera potentiellement plus jamais jouable d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est le choix d'Ubisoft. Si on parle déjà du côté préservation des jeux vidéo, c'est catastrophique. Mais même pour parler d'un sujet qui revient très régulièrement ces deux dernières années, si on parle état de l'industrie et état des studios de développement, c'est également catastrophique. Le bilan humain des jeux services, il est déplorable en réalité. Pour un, Eldivers 2 qui cartonne et qui se vend super bien et qui a super bonne presse, on voit des dizaines de Foam Stars, de Concord, de X-Defiant qui se plantent et des gens derrière qui prennent la porte, qui sont licenciés et qui doivent trouver un nouveau taf. Tout ça parce que les éditeurs se disent on va lancer des tas et des tas de jeux services comme Fortnite et comme Valorant et comme Eldivers 2 et tant pis si on va en lancer 10, tant pis s'il y en a 9 qui se plantent, il suffit qu'il y en ait un qui réussisse. Et peu importe si dans les 9 qui se plantent, ce sont des centaines de personnes qui perdent leur taf parce que c'est ce qui se passe. C'est déplorable. C'est vraiment, vraiment déplorable. Overwatch 2 sur Steam est à 30 000 joueurs actifs. Ouais, ça va. Franchement, on a vu pire. Pour le coup, ouais. 100% des gagnants ont tenté leur chance. Ouais, mais 100% des perdants aussi, du coup. C'est ça qu'on dit pas. Ces trois dernières années ont été horribles pour les travailleurs du jeu. Mais c'est ça. Et le principe même du jeu service n'aide absolument pas. Parce que même si on voulait espérer un regain, une amélioration de l'état de l'industrie avec moins de licenciements, moins de trucs, c'est certainement pas par le jeu service qu'on va y arriver. Et c'est certainement pas quand tous les Square Enix, tous les Ubisoft, tous les... Bandai Namco qui a dû fermer sa division online parce que leur jeu, leur RPG en ligne marchait pas et qu'ils ont annulé toutes ces entreprises-là, les Microsoft, les Sony. Les dernières rumeurs concernant Sony, c'est qu'après la disparition de Concorde, ils ont annulé la plupart de leurs projets de jeu service. Justement, c'était aussi un pilier, comme le dit Ubisoft, de la stratégie de Sony de faire du jeu service. Concorde n'était qu'un jeu parmi d'autres que Sony prévoyait de sortir entre 2024 et 2025. Le jeu service chez Sony, c'est un truc qu'ils avaient annoncé quand ils ont racheté Bungie en 2021 ou 2022, je crois. Ils ont racheté Bungie qui développe Destiny 2 qui est un jeu service qui lui fonctionne très bien et à la suite de ça, ils ont expliqué que le jeu service allait devenir leur nouvelle marotte, qu'ils allaient en sortir une dizaine d'ici 2025. Sauf que, voilà, le cassage de gueule de Concorde quand il est sorti a fait tellement peur à Sony que maintenant, ils se racontent en interne qu'ils auraient annulé la plupart des projets de jeu service qu'ils avaient prévu de sortir d'ici 2025 et que le seul qui aurait vraiment survécu à tout ça, c'est le Horizon Online sur la licence Horizon Zero Dawn qu'ils avaient prévu de faire. Lui, a priori, ils n'y auraient pas touché simplement parce que Horizon est une licence qui se vend très bien pour l'instant chez Sony. Mais voilà, si le Horizon Online qui visiblement devrait sortir en 2025 ou 2026 se plante, ce serait probablement terminé pour le jeu service chez Sony. C'est toujours actif, The Finals, toujours actif. Il y a eu un trailer pour The Finals lors du PC Gaming Show d'hier soir qui disait qu'une nouvelle saison arrive. Donc, c'est toujours actif, The Finals, il y a toujours des mines à jour dessus. Je ne sais absolument pas comment se porte le jeu en termes de joueurs. On peut le vérifier via Steam. Il n'est pas dispo que sur Steam, mais on peut le vérifier via Steam, cela étant... Laisse-moi regarder, attends. Steam DB, c'est pas mal pour aller voir ou Steam Chart. Non, Steam DB, c'est bien. Est-ce qu'on peut trouver The Finals sur Steam DB ? Ça nous dit quoi ? 13 000 in-game actuellement. Pas dégueu. On a vu mieux, mais pas dégueu. Je pense que... Ouais, je pense que c'est... Ils sont peut-être dans leur clou, ils sont peut-être dans leur clou. Ça pourrait être pire. Ça pourrait être pire. Mais toujours est-il que ce serait bien qu'on ait une espèce de prise de conscience de l'industrie, des patrons, des éditeurs, des actionnaires, c'est mal barré, mais pourquoi pas qu'ils se rendent compte que un des gros responsables du nombre effroyable de licenciements qu'on a eu, ne serait-ce qu'en 2024, où on a dépassé les 10 000 licenciés, je crois, en 2024 dans l'industrie du jeu vidéo, une grosse partie de ça est due à l'entêtement qu'ont les éditeurs à vouloir lancer des jeux-services qui ne marchent pas. Qui ne marchent pas. Je n'ai pas la liste sous les yeux du nombre de jeux-services qui se sont plantés juste en 2024, mais il y en a beaucoup. Et ce n'est pas sans compter ceux qui se sont plantés avant ça en 2023, parce qu'il y en a aussi beaucoup. Et voilà. Tous ces jeux annulés par Sony, ça fait encore des gens au chômage ou on les remet sur autre chose. Généralement, dans le cas de Concorde, ça fait des gens au chômage. Ça fait tout Firewall qui a été licencié quand Concorde a été fermé. En ce qui concerne les futurs jeux-services qui auraient été annulés par Sony, parce que ce sont des rumeurs, ce n'est pas confirmé par Sony, mais Sony ne le confirmera probablement jamais puisque ce sont des jeux qui n'ont pas été annoncés. donc on n'aura probablement jamais les infos précises, mais il se raconte en interne chez Sony que plusieurs projets auraient été annulés. Les conséquences de ça, on ne sait pas trop. On ne sait pas si ça veut dire des fermetures de studios. Peut-être que Sony en parlera à l'avenir. On ne sait pas exactement ce que ça signifie pour les employés de Sony, mais en tout cas des studios PlayStation. mais c'est forcément une mauvaise nouvelle de toute façon. J'espère que Deadlock ne va pas se planter. Les chiffres ne sont pas encourageants sur leur lit. On verra. Deadlock, c'est Valve. Valve, ils ont du cash flow. Je pense qu'ils peuvent éponger un échec à la limite. Mais on verra. Et surtout, Valve, ils ne sont pas cotés publiquement, donc ils ont peut-être moins cette pression aussi. Concorde, ce serait intéressant de savoir si Sony a modifié la roadmap du studio ou si c'est vraiment la faute du studio et qu'il y a trop cru. Difficile à dire. Difficile à dire, ouais. Les jeux classiques se plantent aussi. Je ne vois pas la différence avec les jeux services, à part que c'est de la merde, mais de la merde qui peut rapporter. La différence avec les jeux services, c'est que le modèle économique étant différent, le niveau de succès que tu as besoin d'avoir pour un jeu service pour ne pas le considérer comme un plantage est beaucoup plus élevé que pour un jeu classique. Un jeu classique, si tu arrives juste en dessous de tes objectifs, c'est dommage, c'est une mauvaise nouvelle, mais ce n'est pas catastrophique. Un jeu service, si tu arrives juste en dessous de tes objectifs, c'est le moment de débrancher le jeu. Vraiment, c'est ce qu'on a vu pour Concorde. Enfin, Concorde, il n'était pas juste en dessous de ses objectifs, visiblement, mais c'est le niveau de succès qu'il faut pour qu'un jeu service soit considéré comme viable par l'éditeur et beaucoup plus élevé que si tu développes ton petit RPG dans ton coin et que tu avais prévu d'en vendre 10 000 et que tu n'en as vendu que 9 000. Bon, tu es déficitaire, mais pas autant parce que justement quand ton jeu pas service, ton jeu à l'ancienne, il est sorti, les dépenses qu'il va représenter sont bien moindres par rapport à un jeu service qui lui est une dépense mensuelle en réalité. Vu le nombre de projets que Valve annule alors qu'ils étaient avancés et Légion... Oui, voilà, c'est ça, je suis moins inquiet d'un éventuel échec de Deadlock pour les employés de Valve. Ce serait quand même dommage que Deadlock se plante de quoi qu'il arrive, mais ouais. Sony a du cash flow aussi. Oui, mais Sony ne fait pas que du jeu vidéo et PlayStation Studio... Enfin, Sony ne fait pas que du jeu vidéo et Sony n'a pas qu'un seul studio. Valve, c'est Valve, mais puis c'est personne d'autre. Sony, ils ont combien ? Il y a combien de studios PlayStation maintenant ? Est-ce qu'on peut trouver la liste ? Il y a une page PlayStation Studios chez Sony. Est-ce qu'on peut trouver ? Ça nous dit quoi, ça ? Est-ce qu'on a une liste, au moins ? Allez, regardez-le, Hermes Nuls, comme il est content ! Avec sa tête de méchant de James Bond. Il n'y a pas de liste ? Si. Asobi, Ben Studio, Bluepoint, Fire Sprite, House Mark Key, ça c'était Return All, Guerilla, Aven, regarde-moi ça, Insomniac, Media Molecule, Naughty Dog, Nix-S, Polyphony Digital, San Diego Studio, Santa Monica Studio, Sucker Punch, Valkyrie Entertainment, enfin bref, il y a beaucoup plus, c'est du monde quoi, c'est du monde. Et donc, tu peux avoir du cashflow, mais il t'en faut d'autant plus quand tu es à cette échelle-là que quand tu es Valve et que bon, tu t'en fous un peu, t'es pas coté en bourse, t'as pas les mêmes leviers de pression que quand t'es Sony quoi. Ils auraient pu diluer l'échec de Concorde plutôt que de virer tout le studio. Je suis d'accord hein, fouignon, la fermeture, mais j'en avais déjà parlé et j'étais en colère à l'époque, la fermeture de Firewall suite à l'échec de Concorde, elle est parfaitement scandaleuse. Vraiment, elle est absolument scandaleuse. Il n'y a rien qui va dans la gestion de Sony par rapport à tout ce qui concerne l'affaire Concorde. Ça, je suis complètement d'accord. Ils auraient pu repatcher les devs de Concorde sur leurs autres studios. Ils auraient pu faire plein de choses qui ne consistaient pas à fermer le studio, clairement. En tout cas, qui ne consistaient pas à virer tout le monde. Il y avait plein d'autres options possibles pour Sony et ils ont décidé de foutre tout le monde à la porte en les laissant mariner pendant plus d'un mois en plus. Bref, la fermeture ressemble à une punition un peu. On ne sait pas ce qui s'est passé exactement entre Sony et Firewalk, mais la fermeture ressemble un peu à une punition. Ça paraît très bizarre à la précipitation de la fermeture de Concorde. Ouais, exact. C'est étrange après dix jours d'avoir décidé de fermer le jeu. Quand on a vu que Foam Stars s'est visiblement planté aussi, lui, il n'a pas été fermé après dix jours. Après six mois, ils ont dit bon, il ne marche pas comme ça, on va le passer en free-to-play et après encore trois mois de free-to-play, ça ne marche toujours pas. Ils disent bon, écoutez, on va arrêter les mises à jour et puis on débranchera un jour le jeu. Il y a quand même des gens qui défendent Sony sur cette affaire, je ne comprends pas comment c'est possible. Je ne sais pas non plus. Salut Will Smith. Il y avait eu des matchs sur Concorde. Ouais, je pense que même le studio ne s'attendait pas à ce que ça soit débranché aussi vite. Ouais, mais les chiffres étaient mauvais parce que honnêtement, on n'a pas vu les chiffres de vente, Sony ne les a pas communiqués. Par contre, ce qu'on a vu, c'est les chiffres de fréquentation sur Steam puisque c'est public et ils étaient vraiment très bas pour le coup. Ouais, ils étaient vraiment très bas. Donc, si c'est un indicateur fiable des ventes du jeu, ça devrait vraiment être mauvais. Salut, Diva et Derrand. Bref, tout ça pour dire que j'aimerais bien qu'on arrête parce qu'au-delà du fait d'être opposé ou pas au concept de jeu service qui pour moi est déjà discutable en soi, mais c'est autre chose, mais au-delà d'être opposé ou pas au concept de jeu service, j'aimerais bien qu'on se rende compte de l'impact que ça a, de l'impact extrêmement négatif que ça a sur l'industrie et qui se fait sentir de plus en plus. Parce que pareil, c'est Toylogic qui développe, enfin, qui développait Foam Stars puisqu'à partir de janvier prochain ils ne l'offront plus. Ça m'emmerderait profondément qu'on apprenne en février prochain que Square Enix a décidé ou que Toylogic a décidé de licencier parce que, à cause de l'échec de Foam Stars, ils ne peuvent plus payer les factures. Vraiment, ce serait super chiant. Mais c'est, voilà, c'est la suite qu'on peut attendre de ce genre d'histoire. Le pic all-time de Concorde sur Team, c'est 690. 17 joueurs, c'est vraiment pas beaucoup, quoi. Il y a des jeux indés qui se lancent sans promo et qui font plus de joueurs que ça. C'est assez inquiétant, ouais. Si pas de jeux service, pas de Helldivers 2 cette année. C'est vrai, mais en même temps, t'as raison d'une façon, Poulpator, mais ce qu'il faut préciser, c'est que, en vrai, Helldivers 2 n'avait pas vraiment besoin d'être un jeu service. Vous vous rappelez de l'époque où on arrivait à faire des jeux multijoueurs en ligne sans que ce soit des jeux service ? À l'époque où, je sais pas, à l'époque où on avait des jeux qui, il y avait peut-être des serveurs pour connecter les joueurs, mais c'était pas des jeux où tout était en ligne et où il fallait absolument se créer un compte sur le site de l'éditeur et le connecter à son compte Steam pour y jouer, où il n'y avait pas besoin de... Voilà, c'était pas... Voilà, on y arrivait à l'époque. On y arrivait à l'époque, il n'y avait pas besoin forcément de passer ou alors on avait des serveurs privés comme à l'époque de CS 1.6 ou de Unreal Tournament, exactement. On arrivait à le faire à l'époque, c'était possible. Donc, ça doit pouvoir encore se faire aujourd'hui, je pense, d'une façon ou d'une autre. On jouait en direct typé, c'était pas parfait ! J'ai pas dit que c'était parfait, bien sûr. Mais, mais c'était possible. On n'avait pas de synthèse de progression et de cosmétiques à vendre, on n'avait pas de bar qui se remplissait après chaque mission, on n'avait pas... On passait pas des niveaux... Ouais, c'est vrai, on n'avait pas de... On n'avait pas tout ça. On n'avait pas de boutique in-game. Tu te souviens de l'époque où on jouait avec une simple branche dans la cour de récré ? L'époque où on avait une orange à Noël et on était content. On n'avait pas de Battle Pass, surtout ! Eh oui ! Comment tu vends un Battle Pass quand t'as pas de serveur centralisé, toi ? Hein ? Qui fournit le contenu ? Bon, c'est compliqué quand même ! Eh ben voilà ! Voilà où nous en sommes ! Mais oui ! Cela étant, pour rebondir sur ce que disait Poulpator, effectivement, si le jeu-service n'existait pas, on n'aurait peut-être pas eu Helldivers 2 comme il existe aujourd'hui. C'est vrai ! Mais euh... Cela étant, ce serait bien qu'on arrête de lancer 12 000 jeux-service par an, qu'il y en ait 11 000 qui se plantent et qu'on n'en ait qu'une petite partie qui suffise aux autres à dire « Ah ben j'aimerais bien moi sortir un jeu comme Helldivers 2 et gagner la même thune que Fortnite et avoir autant de joueurs que Valorant ! » Ce n'est pas possible pour tout le monde, quoi ! Voilà ! Et ce n'est pas forcément possible pour tous les jeux Ubisoft qui s'acharnent à faire du jeu-service, comme ils le disent eux-mêmes, un pilier de leur stratégie. Je pense que c'est une très mauvaise idée et les presque 300 licenciements qui viennent d'avoir lieu et qui viennent d'être annoncés chez Ubisoft, de mon point de vue, ont l'air de prouver que c'est une très mauvaise idée mais que voulez-vous ? Ce n'est pas moi qui décide de ce qui se passe chez Ubisoft. Donc, à un moment donné, voilà ! Bref ! Puisqu'on parle d'Ubisoft, il faut qu'on avance un petit peu. Puisqu'on parle d'Ubisoft, sortons un peu du jeu-service, parlons un peu thunes, parlons pépettes, parlons caillasses. Concernant Ubisoft, revenons sur cette info qui était sortie il y a déjà quelques mois. Il y a déjà quelques mois, putain, le temps passe vite. Qui nous parlait d'un éventuel rachat d'Ubisoft. Vous vous rappelez quand on parlait de ça que tout le monde s'était un petit peu excité en disant « Ouh là là, Ubisoft va faire racheter, qu'est-ce qui se passe ? Quel est le problème ? » Puisque l'action d'Ubisoft avait beaucoup baissé, a beaucoup baissé en 2024. Et on commençait à parler d'un éventuel rachat d'Ubisoft. Ce qui se passait à ce moment-là, c'est que Ubisoft avait considéré une proposition notamment de Tencent, leur partenaire et actionnaire également, de racheter éventuellement les actions des plus petits actionnaires pour consolider la position des actionnaires majoritaires. Reuters publie un nouveau papier cette semaine, aujourd'hui d'ailleurs, revenant sur cette affaire, en expliquant que non seulement les discussions pour un rachat d'actions des actionnaires minoritaires sont toujours en cours du côté d'Ubisoft, mais que, voilà, ça continue, il y a toujours des discussions entre les Guillemots et Tencent, et que l'objectif de tout ça serait toujours une sortie des marchés publics pour passer Ubisoft en privé. Donc, ce que ça signifie, qu'est-ce qui se passe ? On ne parle toujours pas, pour être très clair, parce qu'il y a les mots Ubisoft et rachat dans la même phrase, donc ça peut faire un peu peur, mais on ne parle toujours pas d'un rachat d'Ubisoft par qui que ce soit. Ce dont on parle, en revanche, c'est pour la famille Guillemot, qui sont actionnaires majoritaires d'Ubisoft à l'heure actuelle, et notamment pour Tencent, c'était ce dont il était question il y a quelques mois, d'un rachat des actions par eux-mêmes des plus petits actionnaires. C'est-à-dire que les Guillemots rachèteraient les parts des petits actionnaires qui voudraient sortir d'Ubisoft parce que l'action est tombée beaucoup, qui voudraient limiter leurs pertes, etc. Donc, Ubisoft, les Guillemots rachèteraient les actions de ces plus petits actionnaires, consolideraient du coup leur place dans Ubisoft et éviteraient du même coup qu'un concurrent puisse arriver en se disant l'action d'Ubisoft a beaucoup baissé, il y a plein de petits actionnaires qui sont prêts à vendre parce qu'ils ont déjà beaucoup perdu et qui veulent limiter leurs pertes. Si j'arrivais et que je rachetais les actions de tous les petits actionnaires qui veulent se barrer et que je récupérais, que je centralisais tout ça chez moi, je pourrais essayer de devenir actionnaire majoritaire d'Ubisoft. C'est ce qu'on appelle une OPA hostile et c'est ce que les Guillemots et Tencent veulent à tout prix éviter puisqu'ils ne veulent pas perdre le contrôle de l'entreprise. Donc, il y a plusieurs manières d'éviter ça. Sortir l'entreprise des marchés publics en est une. C'était un éventuel plan que les Guillemots envisageraient avec Tencent. L'autre consiste également à racheter vous-même les actions de vos plus petits actionnaires comme ça, elles vous appartiennent, vous ne les vendrez pas à un concurrent et en plus, vous consolidez votre part dans l'entreprise pour solidifier un peu votre position. Sinon, sortir de bon jeu, bon, ça c'est encore autre chose. Mais voilà, c'est en tout cas le plan qui serait celui des frères Guillemots actuellement pour Ubisoft. L'article, attendez, je ressors mes notes pour ne rien louper, l'article d'Ubisoft, l'article de Reuters qu'on a sous les yeux, nous parle donc des discussions qui ont notamment lieu entre Tencent et les Guillemots. Tencent voudrait en réalité augmenter sa participation, enfin, hésiterait pour l'instant à augmenter sa participation dans Ubisoft, donc le nombre de parts que le géant chinois détient d'Ubisoft parce qu'ils veulent conditionner ça à un plus grand pouvoir décisionnel au conseil d'administration d'Ubisoft. Ce qui se passe, c'est que Tencent est prêt à racheter les parts des petits actionnaires, Tencent est partenaire des Guillemots dans cette opération, ils sont prêts à racheter les parts des plus petits actionnaires et donc à sortir des fonds pour racheter ces actions, mais en contrepartie, ils aimeraient obtenir des Guillemots que Tencent est un plus grand pouvoir décisionnel au conseil d'administration d'Ubisoft. Les Guillemots ne seraient pas forcément favorables à cette idée selon Reuters et selon les sources anonymes de Reuters, les Guillemots ne seraient pas forcément chauds pour laisser Tencent prendre plus de place au conseil d'administration et donc avoir plus de poids dans les décisions. Ce qu'il faut préciser là-dessus, c'est qu'à l'heure actuelle, les Guillemots, les frères Guillemots sont actionnaires d'Ubisoft à 15%, ça en fait des actionnaires majoritaires, juste derrière eux se trouve Tencent à 10%, qui ne sont pas non plus extrêmement loin derrière. Par contre, quand on regarde le pouvoir décisionnaire, le nombre de votes dont dispose chacun au conseil d'administration, les Guillemots sont une nouvelle fois majoritaires, ils détiennent 20,5% des votes au CA quand Tencent ne détient que 9,2% des votes au CA. Tencent aimerait augmenter cette part et aimerait avoir un plus grand pouvoir, peut-être pas équivalent à celui des Guillemots, mais voilà, plus de votes au conseil d'administration et les Guillemots ne seraient pas chauds pour ça. Ce qui pourrait remettre en cause l'implication de Tencent et sa volonté à racheter les actions des plus petits actionnaires pour consolider la position du couple Tencent-Guillemots dans l'actionnariat d'Ubisoft. Donc voilà, les discussions se poursuivent, tout le monde n'est pas forcément d'accord sur tout, mais en tout cas, ce qui ressort de ce qu'écrit l'article, c'est que Tencent, ils veulent, on rachète, on consolide, pas de souci, mais nous, on veut avoir plus de pouvoir au CA et les Tencent, les Guillemots, ça ne leur plaît pas forcément comme idée. Toujours en rappelant que l'idée derrière tout ça, c'est d'éviter une OPA hostile, d'éviter que les actions se barrent chez des concurrents qui essaieraient de les centraliser du coup pour récupérer plus de 15% et devenir actionnaire majoritaire devant les Guillemots, ce qui serait catastrophique pour les Guillemots, pour le coup, ça leur donnerait aussi beaucoup de pouvoir au CA, ce n'est pas forcément ce qu'ils veulent, d'autant que on le sait, l'entreprise, elle est fragilisée aujourd'hui. Ubisoft est dans une position difficile, même sans parler de la fermeture de X-Defiant cette semaine et du licenciement de près de 300 personnes aux Etats-Unis, en Australie et au Japon. L'année 2024 d'Ubisoft a été très mauvaise. L'année 2024 d'Ubisoft, c'était X-Defiant qui a été fermé, les licenciements, le report d'Assassin's Creed Shadows de fin 2024 à février 2025, l'annulation claire de leur présence au TGS 2024, au Tokyo Game Show 2024 où ils devaient présenter Assassin's Creed Shadows au public japonais, donc grosse pression quand même là-dessus. Ils ont décidé de ne pas le faire et de finalement repousser le jeu. Ça a été suivi par un communiqué d'Yves Guillemot lui-même qui expliquait qu'Ubisoft revoyait à la baisse ses objectifs financiers pour l'année fiscale, ce qui est rare et ce qui est un mauvais signal, ce qui a encore fait plonger l'action plus bas qu'elle ne l'était encore à ce moment-là. Donc Ubisoft, dans l'ensemble, a passé une très mauvaise année 2024 et donc se retrouve dans une situation où il faut essayer de prendre un petit peu les devants pour éviter que, vu le prix de l'action, qu'une OPA hostile se lance, que quelque chose parte de travers, qu'un concurrent prenne une place trop importante au CA d'Ubisoft, décide par exemple de lancer un vote pour virer les guillemots et il y arrive. Voilà, c'est un scénario parmi d'autres possibles mais c'est un scénario que forcément les guillemots préfèreraient fortement éviter. Donc voilà où on en est du côté d'Ubisoft et de Tencent. L'alliance Ubisoft-Tencent pour acheter les actions a l'air encore un peu fragile. Ils ne sont pas forcément d'accord sur tous les tenants et aboutissants de cette alliance justement, mais il est toujours question pour eux de racheter les plus petites actions et éventuellement à la fin de sortir Ubisoft des marchés financiers, de rendre Ubisoft privé, ce qui veut dire qu'on ne connaîtrait plus le CA d'Ubisoft, on ne connaîtrait plus qui sont les actionnaires, ce ne serait plus public donc on n'aurait plus ce genre d'infos mais ça permettrait dans l'autre sens à Ubisoft d'être plus serein sur ses activités. Voilà, sans la pression des marchés financiers, Ubisoft pourrait, ça c'est la théorie bien sûr, mais pourrait travailler plus sereinement sur ses projets, avoir des objectifs qui n'auraient plus besoin d'être publics et des recettes etc. qui n'auraient plus besoin d'être publiques et donc être plus tranquille à ce niveau-là. Encore une fois, c'est la théorie, on sait que Ubisoft a connu beaucoup de problèmes de gestion du personnel, de management, il y a eu des grèves dernièrement chez Ubisoft d'ailleurs par rapport à ça, on va en parler un petit peu après, mais voilà, l'année globalement 2024 d'Ubisoft a été très mauvaise et les solutions qui restent pour sauver ça, ça me nuise au fur et à mesure. J'avoue ne pas trop comprendre pourquoi Tencent est intéressé par Ubisoft, ça a l'air d'être un paquebot incontrôlable, Tencent est intéressé par toutes les entreprises qui font du divertissement, jeux vidéo ou pas, européenne ou pas, chinoise ou pas d'ailleurs, Tencent est intéressé par toutes les entreprises qui font du divertissement, ils sont actionnaires de la plupart des éditeurs de jeux vidéo en Occident, ils sont actionnaires de beaucoup de studios de cinéma américains aussi, ils sont un petit peu partout globalement. Je trouve que les IP d'Ubisoft c'est plus trop la folie, ça reste des marques, c'est peut-être plus trop la folie en termes de confiance du public on va dire si c'est une métrique qu'on peut prendre en compte mais ça reste des marques extrêmement reconnues. Assassin's Creed est une marque que même les gens qui ne jouent pas aux jeux vidéo connaissent pour le coup. C'est devenu une marque presque aussi connue que Mario, Assassin's Creed, tout le monde sait ce que c'est. Je suis sûr que ma mère sait ce que c'est qu'Assassin's Creed alors qu'elle n'a pas touché à un jeu vidéo depuis les années 80. Donc, en vrai, c'est très connu comme truc donc ça reste quelque chose qui a de la valeur d'une certaine façon. D'autres marques d'Ubisoft sont aussi très connues, peut-être pas autant qu'Assassin's Creed mais il y a quand même une valeur là-dessus et donc une bonne raison d'être actionnaire un petit peu du truc. Oserait-on dire que c'est pour pousser la propagande chinoise sur les œuvres culturelles occidentales ? Je ne suis pas sûr. Si c'est le cas, ça ne se voit pas forcément dans Assassin's Creed. Je ne les ai pas tous faits mais... Assassin's Creed Origins qui se passe en Égypte, je n'ai pas l'impression d'avoir vu de propagande chinoise. Assassin's Creed Odyssey qui se passe même Valhalla, non ? Si c'est le cas, c'est vraiment subtil parce que moi, je n'ai pas vu. Ubisoft passe dans la phase IEL, voit ses licences phares ne plus être au top. Je ne sais pas. Moi, je pense qu'on en avait parlé quand ça avait été annoncé. Je pense que la décision de reporter Assassin's Creed Shadows pour le sortir qu'en février est une bonne décision. C'est facile à dire. Mais je pense que c'est une bonne décision dans le sens où ça va permettre aux équipes qui le réclamaient en plus. On l'a appris par la suite mais les équipes qui bossent sur Assassin's Creed Shadows réclamaient de reporter le jeu pour se laisser plus de temps, pour le peaufiner, pour bien faire les choses, etc. Et qu'on n'ait pas un nouvel Assassin's Creed qui sort pétri de bug comme c'est arrivé trop de fois déjà. Donc, c'est une bonne nouvelle de ce côté-là. Ça va permettre aux équipes de travailler sans forcément... Bon, elles vont cruncher a priori parce que c'est devenu un standard de l'industrie mais voilà, ce serait probablement beaucoup plus gérable avec 4 mois de plus que sans les avoir. Donc, quoi qu'il arrive, la décision de reporter Assassin's Creed Shadows pour ressortir plus tard dans une version qui fonctionnera un peu mieux est une bonne décision. Mais... J'ai 100% les 3, il n'y a rien de caché. Non mais voilà. C'est un film Assassin's Creed pour ma mère. Ouais, probablement pour la mienne aussi mais c'est quand même ce qu'on appelle un truc hyper important. C'est ce qu'on appelle la brain recognition. Le fait que quand tu cites le nom Assassin's Creed, les gens ont une idée précise de quoi tu parles. Moi, si je vous dis Assassin's Creed, vous avez tous joué au moins à un jeu Assassin's Creed. Vous avez tous vu les pubs. Vous savez très bien de quoi on parle. Mais voilà, pour les gens qui ne sont pas H24 dans le jeu vidéo, vous leur dites Mario, il voit le plombier avec sa moustache et sa casquette et vous leur dites Assassin's Creed, il voit l'assassin. C'est ça aussi qui est important. Pour moi, c'est Stéphane Bern qui fait un salto. Ça peut être ça, Malak. Mais ça marche. Pour la brain recognition, ça marche. Il n'y a aucun problème. Ouais. On a vu la cérémonie d'une voiture des JO. Et ouais, par exemple. Par exemple. Ouais. C'est pas Apollo Creed. Normalement, c'est un autre Creed. C'est pas le même Creed. C'est pas le film Creed non plus. Enfin voilà, bref, Ubisoft cherche toujours des options pour sauver. Enfin, en tout cas, les Guillemots avec le soutien encore un peu fragile, mais toujours là de Tencent, cherche toujours des options pour éviter les problèmes à Ubisoft. Salut, Von Yaourt. Est-ce qu'il y aura Sonic chez Ubisoft ? Ça va dépendre de s'ils arrivent à racheter les actions et à éviter l'OPA hostile, Von Yaourt. Si, et imagine, Von Yaourt, imagine, parce que là, on parlait des potentiels risques d'OPA hostile sur Ubisoft. Imagine, l'entreprise qui mène l'OPA hostile sur Ubisoft, c'est Sega. Scénario, voilà, scénario complètement imaginaire. On est dans une grande hypothèse. Imaginons, l'entreprise qui lance l'OPA hostile sur Ubisoft, c'est Sega. Sega arrive à racheter plus de 20% des actions d'Ubisoft, passe devant les guillemots et décide désormais que Sonic devient un personnage d'Assassin's Creed ou que l'Assassin devient un personnage de Sonic, on ne sait pas. Bref, Sonic Creed, voilà, il mélange tout. Imaginons, ah bah tu pourrais avoir, tu pourrais avoir un Sonic chez Ubisoft, du coup. C'est envisageable. C'est envisageable. Dans ce scénario-là, bien sûr, scénario peu probable au demeurant à mon avis, mais voilà, Sega du... Oui, non, voilà, j'ai dit scénario peu probable. On est dans l'hypothèse, on imagine. Bon, pas interdit de rêver, mais Rayman et Sonic aux Jeux Olympiques, par exemple. Il n'y a pas déjà eu une collab avec Sonic ? C'est possible. La licence Assassin's Creed a fait des collabs avec plein d'autres licences de jeux vidéo, notamment Metal Gear Solid, entre autres. mais pas que. On a vu Assassin's Creed un petit peu partout ailleurs, en vrai. Qui vient en premier, l'assassin ou le hérisson ? Assez mirage à marchoter, un peu. Je ne sais pas s'il s'est bien vendu. Il était vu, à tort à mon avis, mais il était vu un peu comme un Assassin's Creed au rabais. Il avait été vendu moins cher. Il n'a peut-être pas eu la même campagne de marketing que Shadows, par exemple. Il n'a peut-être pas eu autant. Mais en vrai, il était cool, Mirage. Kingdom Hearts, ça fait sens, bien entendu. En attendant, Kingdom Hearts, c'est une licence qui a cartonné. En vrai. Qui va nous sortir le Kingdom Hearts d'Assassin's Creed ou de Sonic ? Il a eu une bonne critique. Ouais, il a eu une bonne critique. Il était vraiment pas mal. Il avait ce petit côté retour aux sources qui était à moitié simulé, à moitié vrai, qui était vraiment sympa pour le coup. Bref, en tout cas, les discussions se poursuivent chez Ubisoft pour sauver l'entreprise de l'OPA hostile, consolider la position des Guillemots, peut-être à terme passer l'entreprise en privé, mais clairement, l'idée pour les Guillemots, c'est d'éviter un rachat. Justement, on parle de rachat, mais c'est du rachat d'action pour justement éviter un rachat par quelqu'un d'autre. Voilà. Voilà où nous en sommes. Du côté d'Ubisoft, affaire à suivre au gré des nouvelles qui nous parviendront éventuellement prochainement d'Ubisoft et de Tencent. aussi Tencent, actionnaire minoritaire actionnaire à 10%, deuxième actionnaire d'Ubisoft qui pourrait participer à cette opération de rachat d'action pour sortir l'entreprise des marchés financiers. Bref, puisqu'on parle de marchés financiers, je ne sais pas à quel point c'est lié, parlons mouvement social. Chers amis, ça y est, c'est maintenant. Vous pouvez sortir les drapeaux de la CGT, vous pouvez sortir le barbecue sur rail pour les merguez, vous pouvez sortir les mégaphones, c'est parti. On va parler du STJV qui vient de lancer un nouvel appel à la grève, cette fois-ci un appel à la grève nationale. Donc pas que chez Ubisoft, pas que chez Don't Node, mais chez tous les travailleurs et travailleuses du jeu vidéo qui se sentent concernés par cet appel à la grève qui va avoir lieu le 12 décembre 2024, la semaine prochaine, jeudi prochain en réalité. En fait, cet appel à la grève, il vient à l'origine de la CGT. La CGT avait lancé il y a déjà quelque temps un appel à la grève nationale pour toutes les industries, pour le coup, le 12 décembre prochain, suite à justement un article qui avait été publié sur le site de la CGT qui prévoyait près de 300 000 licenciements d'ici 2025 en France dans différentes industries et qui, pour protester contre ça, dans le privé, pour protester contre ça, a lancé cet appel à la grève qui a été rejoint par le STJV qui, du coup, fusionne cet appel à la grève nationale avec un appel à la grève qui était prévu pour Dontnod pour ce 12 décembre prochain et le STJV l'a en réalité transformé en appel à la grève nationale pour parler de Dontnod. Ça sera le techniquement troisième appel à la grève consécutif chez Dontnod en cette fin d'année. Dontnod qui doit, les employés de Dontnod qui luttent toujours contre un plan social, un plan de licenciement, un plan de sauvegarde de l'emploi, comme on dit, un PSE, qui est toujours prévu par la direction de Dontnod et notamment Oscar Gilbert, son PDG et qui menace 69 postes dans l'entreprise. Du coup, le STJV en profite pour appeler toute l'industrie française du vidéo à se mettre en grève ce jeudi 12 décembre prochain en rappelant que, voilà, la situation chez Dontnod n'a toujours pas bougé malgré les déjà précédentes journées de grève qui ont eu lieu là-bas. toujours sur appel du STJV que, chez Ubisoft, la situation est toujours compliquée. On rappelle qu'Ubisoft s'était mis en grève encore une fois sur appel du STJV après la décision de la direction d'Ubisoft de changer sa politique de télétravail pour obliger les employés à revenir au bureau trois jours par semaine au lieu d'avoir du télétravail un peu à la carte et de pouvoir, si elle le voulait, décider de travailler à 100% en télétravail. C'était possible uniquement jusqu'en cette fin d'année où Ubisoft a dit la bamboche est terminée, maintenant il faut revenir au bureau trois jours par semaine. Beaucoup d'employés d'Ubisoft avaient profité de ces largesses pour s'éloigner éventuellement de leur siège social géographiquement, j'entends, et donc c'est beaucoup plus compliqué pour ces gens-là de revenir trois jours par semaine puisque ça implique des heures de train, ça implique des complications qui n'ont pas forcément été prévues au départ et dont Ubisoft, en tout cas la direction d'Ubisoft, ne tient pas compte dans cette nouvelle politique. Donc tout ça constitue, ben voilà, se retrouve dans l'appel à la grève lancé par le STJV sur leur site en expliquant qu'il est temps que la responsabilité retombe un peu plus sur les décisionnaires et les patrons et un peu moins sur les travailleurs et les travailleuses comme c'est le cas actuellement. Donc le STJV précise que cet appel à la grève concerne toutes les personnes de l'industrie du jeu vidéo en France qui souhaitent le rejoindre, donc pas que Dontnod et pas que Ubisoft et que cet appel à la grève se joint à celui de la CGT qui avait déjà été lancé et qui appelle à une grève nationale le jeudi 12 décembre prochain. Voilà, pas beaucoup plus à dire, on a déjà beaucoup parlé des mouvements de grève chez Dontnod ces derniers jours. On peut rappeler par exemple que concernant Dontnod, le STJV réclamait un abandon, entre autres choses, un abandon des projets de plan de licenciement chez Dontnod qui menacent toujours 69 personnes, l'ouverture d'un dialogue social avec la direction et notamment, ça me fait toujours pleurer, pleurer de rire peut-être mais pleurer quand même, la présence du PDG Oscar Gilbert aux réunions de négociations. Je l'ai répété plusieurs fois mais moi je n'en reviens pas que le type qui décide dans son coin de lancer un plan social dans son entreprise ne fout pas les pieds aux réunions de négociations qui concernent ce plan social. Voilà, c'est à un moment donné. Il s'est augmenté, attends, ce n'est pas écrit ça dans le community du STJV et je ne l'ai pas vu passer. Il s'est augmenté Oscar Guide ? Non, ce n'est pas vrai. Vous vous foutez de moi. Vous voulez juste m'énerver. Attendez. Vous voulez juste m'énerver. J'ai un pote chez Dontnod, ce n'est pas vrai. Donc, ce n'est pas public. Bon, je vais le traiter en info chat. Tu ne m'en voudras pas avec Zohans parce que si c'est ton pote chez Dontnod et que je n'ai pas d'autres ressources, je vais le traiter en info chat. Mais si en plus... Mais si en plus Oscar Gilbert s'est augmenté, à un moment donné, à un moment donné, le feu, ça suffit. Non mais alors, ce n'est pas vrai. Ça existe un patron qui ne s'augmente pas tous les ans ? Écoute, je ne veux pas faire de l'angélisme ou dire du bien de gens qu'ils ne méritent pas forcément. Mais chez Nintendo, non seulement les patrons ne s'augmentent pas tous les ans, mais en plus, pour traverser la crise où tout le monde licenciait, ils ont annoncé qu'ils baissaient leur salaire, les patrons. Et vous noterez que Nintendo, c'est aussi à cause des lois japonaises qui font que c'est beaucoup plus difficile même qu'en France, mais les patrons, Nintendo n'a licencié personne en ces deux dernières années. En tout cas, n'a pas fait de très gros plans de licenciements massifs. Ce n'est pas vrai. Ils n'ont pas licencié personne. Ce n'est pas vrai, j'exagère. Mais il n'y a pas eu de gros plans sociaux. Ils sont japonais, ce n'est pas la même culture. Oui, attend, Bandai Namco, ils sont japonais et ils ont licencié. Qui d'autre ? Square Enix, ils sont japonais et ils ont licencié. Il y en a d'autres. Sony, techniquement, ils sont japonais. Je peux te dire qu'ils ont licencié. Donc non, non, non. Bon, à un moment donné, c'était il y a longtemps. Certes, c'était il y a longtemps, mais quand même. Sega aussi, voilà. Les patrons de Nintendo savent qu'ils peuvent se rattraper sur les armes. Oui, voilà, bon, après, je ne suis pas en train de mettre Nintendo sur un piédestal. Attention, je répondais simplement à la question du chat. Je ne suis absolument pas, loin de moi, cette idée, en train de mettre Nintendo sur un piédestal parce qu'ils ne le méritent pas. Mais bon, voilà, on gueule sur eux quand ils font de la merde, quand ils font un truc bien, il faut le dire aussi. Ce n'est que justice. Mais voilà. Il n'y a guère que Nintendo... Oui, par contre, là-dessus, ils font clairement office d'exception. C'est la culture Nintendo qui n'est pas la même culture que le reste de l'industrie. Mais oui, selon toute vraisemblance, parce que je ne suis pas là-bas pour vérifier et ce n'est pas un truc qui est hyper discuté au Japon, mais selon toute vraisemblance, j'y ai réussi. Selon toute vraisemblance, il semblerait que les employés de Nintendo soient un peu mieux traités que dans le reste de l'industrie. Il semblerait. Mais voilà. C'est peu dire, quoi. La barre est au sol aussi. À un moment donné, il faut bien se rendre compte qu'en termes de traitement des travailleuses et travailleurs du jeu vidéo un peu partout dans le monde, la barre est vraiment au ras du sol. Ce n'est pas très difficile de passer au-dessus, quoi. Donc voilà. Appel à la grève du STJV. Grève nationale du STJV conjoint à l'appel de la CGT pour le 12 décembre prochain pour toute l'industrie du jeu vidéo et toutes les industries aussi, comme ils le disent puisque la CGT avait déjà appelé avant. Mais voilà. Donc, tenez-le vous pour dit. Et sur ce, on a fait les news. On a fait l'essentiel. On n'a pas tout fait. En vrai, on n'a pas fait toutes les news qui auraient pu être faites en ce moment-lundi. Il s'est passé beaucoup de choses. En vrai, il s'est passé beaucoup de choses. Cette semaine, on rattrapera. On rattrapera. On aura un autre point actuel lundi. En tout cas, si vous avez rattrapé cette émission sur YouTube, déjà, merci beaucoup. Ça fait super plaisir de vous voir ici. N'oubliez pas que vous pouvez soutenir la chaîne gratuitement en vous abonnant via YouTube et en partageant et en mettant un pouce bleu et en mettant un commentaire et en mettant la cloche. Et bref, vous connaissez ces YouTube. Il y a une méthode. Vous le refaire à chaque fois, mais vous connaissez. En tout cas, merci beaucoup. Passez nous voir sur Twitch. On est gentil. On ne mord pas, sauf si vous nous le demandez. Et n'oubliez pas qu'il y a aussi un Patreon pour soutenir un peu plus matériellement mon travail, toutes ces basses considérations d'argent. Il y a aussi un Ko-fi. Et bref, je vous embrasse très fort sur YouTube et je vous dis à bientôt.